Et bonjour, dans cette chronique culinaire numéro 3, nous sommes du côté de Cazoule-les-Béziers. Bonjour Anne. Bonjour. Et bonjour Jean. Bonjour. Nous sommes à la Corneille Gourmand. Alors ce monsieur, il a fait des championnats du monde et de France. Tenez-vous bien, on l'a déjà interviewé. Et on s'était promis de revenir pour goûter. Alors Anne a déjà eu ce plaisir, elle a déjà goûté. Anne, c'est Anne Cabardi, vous l'avez vu déjà dans nos directs cet été. Elle nous a fait le plaisir d'offrir chaque semaine un guide et on la remercie vraiment. Tu as fait de nombreux heureux parce que ce guide est très bien fait. Tu as mis ton cœur, on le sent. Et le deuxième vient de sortir. C'est ça, le guide des belles adresses d'Occitanie. Le guide des belles adresses d'Occitanie avec pas seulement des restaurants, mais aussi des beaux lieux. C'est à découvrir. Tu l'as là, je crois que tu nous le montreras. Voilà. On va le montrer. Et voilà. La toute nouvelle édition. Voilà, c'est à l'habitude. C'est à l'inverse, c'est normal. C'est la caméra qui fait que c'est à l'inverse. Voilà. Alors, comment on va faire ? Dans cette chronique culinaire numéro 3, nous sommes donc à Cazoulay-Béziers. On va suivre chronologiquement ce qui va se passer. Jean va se mettre au fourneau, on va le filmer une partie de sa préparation. Et après, on goûtera. Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas nous faire, Jean ? Je ne peux pas essayer de partir sur un classique. Oui. Sur une 4 fromages. Mais essayer d'expliquer qu'est-ce qui peut faire une bonne 4 fromages, une 4 fromages de base. Eh bien, ça, c'est bien. Et Amarossa, je me rappelle, au bonheur des papilles, on les recite parce que c'était la toute première chronique culinaire de l'année. Elle nous avait fait des brochettes de poulet, simples, mais cuites à la perfection. Et la simplicité, des fois, il faut du talent pour rester à la simplicité. C'est des brochettes de poulet, mais cuites génialement. Donc, elle est intéressée, c'est simple comme toi, la pizza 4 fromages, mais tu vas nous expliquer ce qui fait une belle pizza 4 fromages. Après, je ne dirai pas que j'ai dit « ta l'âme ». Mais moi, oui, moi, oui. Je crois que toi aussi, Yann. Parce que tu nous diras que tu es déjà venu. Donc, tu as déjà, et peut-être, alors, on ne dévoile rien, mais cette adresse fait partie dans ta tête des possibles prétendants au prochain numéro. Tout à fait. Alors, on sera en cuisine, Jean, on te suit. Et on suit la préparation de cette pizza 4 fromages. Génial. Allez, c'est parti. On va tout de suite. Et voilà, Jean, mode de préparation maintenant. On va te voir faire la pizza que l'on va goûter. Donc, vraiment, on suit de A à Z. On est à côté de moi. Si tu as des questions, n'hésite pas. Parle près du téléphone pour qu'on t'entende. Et voilà, donc, les pâtons sont prêts. Ce sont des pâtons pas entièrement blancs, avec des petits points. Est-ce que tu peux expliquer ? Il y a un peu de farine complète dedans. Il y a un peu de farine complète. Donc, bon, ça, ça, il fait pour la couleur. Et en plus, là, ils ont presque 72 heures. Mais avec la maturation, ça commence à faire des petits points. Ils ont levé, comme on dit. Ils ont levé. Et en même temps, là, le bûr, ça a fait des petits points de maturation. D'accord. Donc là, tu modèles la pâte. Donc là, j'étale, oui. Tu étales. Je fais mon petit boudin, là. Tu fais le petit boudin au bord. Je l'écrase. Sinon, ça éclate toutes les bulles de gaz. D'accord. Voilà. Les propres, c'est... Ça n'aura servi à rien de la faire lever. Voilà. D'accord. Après, une fois qu'on a étalé à la main, on aime le bord ou on n'aime pas. Du moins qu'elle est régulière, ça va. Alors, c'est une quête fromage, mais il y a une base tomate. Donc là, on va faire une base tomate. Ah. Ça nous fera une petite portion de légumes. Oui, oui. On sera moins coupable. On se sentira moins coupable. Mais c'est vrai, d'habitude, les bases, les pizzas 4 fromages, ça a une base de crème, souvent. Voilà. Nous, à la pizzeria, vu que les gens aiment ça, on fait base de crème. D'accord. Et là, on a changé un peu. Allez, ben oui. Ça est jaune, t'as raison. Là, on va vous laisser salir, comme ça. Ah. Voilà. Ça, si vous le faites à la maison, la pâte, elle va commencer à lever, elle va commencer à sécher un peu. Ah. Ça, tu ne me l'avais pas dit, c'est ton petit secret. Là, c'est cool, ça. D'accord. Ok. Allez, je te suis. On va aller en avant pour le suite. Ça, c'est un petit coup de brosse. La magie, il faut avoir. On va me faufiler de l'autre côté, hop, pour te voir enfourner. Je vais faire. Un très beau feu à bois, on précise. Combien de minutes là, Jean ? Non, on va laisser une minute trente à peu près. Ça dépend de la flamme. C'est vrai, il faut revoir. Allez, une minute trente est passée. Ça va. Ça va. Allez. Là, ça commence à colorer, mais la cuisson n'est pas finie. On va mettre le fromage que maintenant. Au moins, il va fondre, mais sans grossier. D'accord. Sans, pardon, sans gratiner. Sans gratiner. On voit déjà que les bords sont cuits. Voilà, il ne manque pas grand-chose. Il ne manque pas grand-chose. Juste, on va faire fondre le fromage, en fait. Pour garder vraiment le côté laitier, le côté fondre du fromage. La tomate aura cuit plus longtemps que le fromage. Donc, c'est adapté à chaque ingrédient, en fait. C'est ça. Donc là, de la mozzarella fiordi latte. On va avoir plus de goût. Pareil, plus le côté laitier. D'accord. Du corconzola picante. Pican, c'est un du corconzola, mais qui a été affiné. Il a été affiné plus longtemps. D'accord. Donc, pareil, plus de goût. C'est bon. La cuisine de la bise, c'est rapide, en 3 minutes, en général. C'est bon. Là, il faudra boire 1 minute, 32 minutes. C'est bon. Il est puissant. On voit que ça monte, je ne sais pas, ça te monte 319. Il est marqué là, sur la sonde. Oui, 319, ça va être sous la pierre. Sous la pierre. Donc là, surtout, si vous le faites à la maison, vous la remettez. Vous n'aurez qu'une pierre, mais au même endroit. Sinon, elle va cramer si vous la mettez à côté. Oui. Parce que la pierre est brûlade. D'accord. Allez. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, elle est finie. Voilà. Alors là, on va rajouter quelques fromages à la sortie. Oui. Tu vas la remettre encore ? Non. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, la cuisson, c'est fini. D'accord. On va mettre du chèvre frais. Ça fera du chèvre, mais ça va apporter un petit côté fraîcheur quand même. Tu ne mets pas n'importe quel fromage. Les fromages sont bien choisis, variés. L'important, c'est que ce soit sympa. Eh oui. Après, si vous mettez... Ce n'est pas la traditionnelle raclette ou la traditionnelle élémentale. Après, la raclette peut être bonne. Mais si c'est du reblochon pas cher ou du tarépure pas bon. En fait, l'ingrédient fait tout. La qualité de l'ingrédient fait tout. Ah ben oui, ça y fait beaucoup. On envoie une porte ouverte, mais ça reste vrai. On va mettre un petit peu de roquette. Ah. Oui. Ah, elle va être belle. Anne, je ne sais pas ce que tu en penses. Elle va être bon. Mais là... Un peu de parmesan. Quand même, quand on est qualitatif, ça se ressent tout de suite. Ça se voit, ça se goûte. Hop là. Les copeaux. Ah oui, les bons copeaux de parmesan. Là, je me rapproche parce que vraiment, je crois que les followers vont se lécher les papilles. Là, ce qui est pas mal, c'est de rajouter un peu d'huile de truffe. Je le fais ou pas ? Ah vas-y. C'est bon, l'huile de truffe ? Tu valides ? Oui. Ça va assaisonner la roquette et puis ça va la truffe et le fromage forcément. Je suis passionnée de truffe. Ah bah génial. Et voilà. Super. Ah, c'est parti. Et voilà, Jean. Allez. On est servi. On va te voir la couper. C'est bon. On voit vraiment toutes les étapes de A à Z. Ah oui, là, c'est sûr. Elle est vraiment très belle. Anne, je ne sais pas si tu es en page. Elle est magnifique, oui. Elle sent très bon. Oui, aussi. Quand même, ce n'est pas que du blabla quand tu dis que tu as fait les championnats. On voit quand même que ce n'est pas n'importe quelle pizza. Il y a de la maîtrise. Il y a de la maîtrise, vraiment. On le voit, regardez, on va vous la montrer vraiment de près. Voilà. C'est très très joli. Et on va voir tout de suite si c'est bon. Hop, voilà, je cadre bien. Alors, donc on mange, on prend un an et on va ? À la main, non ? À l'italienne. À l'italienne. Allez, on a prévu les petites serviettes. J'aime bien ce boulot, moi. Oui, c'est sûr. Quand on est gourmand, alors, oui, ben, on se laisse servir. Si Jean, tu veux goûter aussi. Moi, ça te va. Ça te va ? Tu ne veux pas dire non ? Ah, oui, on partage. C'est ensemble. Voilà, vous voyez. Une pâte très fine. C'est léger. On sent bien la roquette. Oui, la pâte est bien croustillante aussi. Elle est fine et croustillante. Moi, je fais partie de l'équipe de la team qui aime les bordures. Alors, du coup, c'est super. Oui, en étalant comme ça, c'est vrai qu'en général, il y a assez fait au centre pour ceux qui aiment la pâte fine et quand même le trottoir. Il y a le trottoir, voilà, je vais le dire. Elle est très bonne, elle est légère, elle est légère, elle est goûteuse, très goûteuse. Je sais que j'ai des clients, ils gardent le trottoir pour le dessert. Je regarde le trottoir et puis la taille, ils se mettent du chocolat dessus. C'est oublié, ça c'est une idée. Après, plus la cuisson va être longue, plus elle va croustillée. D'accord. Donc, plus on va être sur point à bois, plus ça va rester souple. Ils te demandent la cuisson, comment la viande ? C'est-à-dire qu'on a le truc cuit, c'est-à-dire qu'on a le truc cuit. Oui, ça arrive. Mais bon, on fera boire, ça se joue à 10 secondes. C'est ça, ça va très vite. Tu veux essayer 10 secondes de plus, 10 secondes de moins ? Donc voilà, on va être lus sur la pizza napolitaine. Pas non plus une napolitaine napolitaine, parce qu'un napolitaine ça va vraiment être très très mou. Oui. C'est vraiment... Alors, on me dit souvent que, tu vas me le confirmer, qu'en Italie, les pizzas, c'est pour l'apéritif, c'est pas la même conception des pizzas qu'en France. Non ? Peut-être parce que j'y suis avec mon oeil de français, moi, hein. Quand j'y suis allé, j'allais promager les pizzas. J'allais pas pour l'apéro. C'était pas la pizza apéro, hein. D'accord. Mais ça m'étonne, parce qu'en Apple, je me souviens avoir mangé à Marietta, et la pizza était comme ça. Vous allez pas prendre ça que pour l'apéro. C'est un plat. Ouais, puis le resto était plein. D'accord. Franchement. C'est pour ça qu'on vous a montré la salle, volontairement, pour que vous puissiez voir la salle. C'est à cause que j'ai apprécié. Moi, j'ai apprécié. Tant mieux, hein. C'est pas grave, hein. Tu es la star aussi. Donc c'est la corneille gourmande. Ça fait combien d'années que c'est ouvert ? Ça fait 6 ans qu'on a ouvert, mais ça fait qu'un an qu'on a ouvert la salle. C'est ouvert la salle. Ça grandit. D'accord. Très bien. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Plutôt content. Ça te confirme encore plus de l'installer de l'automus ? Oui, mais je reviendrai. Je reviendrai. Surtout que les desserts sont bons aussi, hein. On en a parlé. Et voilà, la petite note sucrée. Oui, parce que c'est pas que pizzeria, c'est... Oui, après à tous. Et je tiens à dire, pour nous, les femmes qui nous faisons un peu attention, il y a une formule, le midi, moitié pizza, moitié salade, qui est parfaite. Ça a été demandé par des femmes. C'est parfait. Goûtez à prouver. Oui, parce qu'une pizza, il faut avoir de l'appétit. C'est mon cas. Donc ça va bien pour une pizza entière. Il y en a qui apprennent souvent une pizza entière. Ah oui. J'ai eu des fois, une personne qui mange deux pizzas, c'est rare. Ça m'est arrivé, mais quand même, il faut le faire. Mais il passait les 1,85. L'appétit est au rendez-vous. Très bien. Si je peux me permettre. Oui. Ça m'aurait fait plaisir pour vos followers. Oui. D'offrir un menu pour des personnes. Mais c'est génial. Et aussi Anne. C'est génial. Merci. Merci. C'est super touchant. Merci. Je tiens à te dire que tu fais partie dans mon métier des belles rencontres. Parce qu'on te voit passionnée, on te voit investie. C'est bon, je te regarde. Oui, on a des jeunes entrepreneurs dans la région. Et ça fait plaisir de voir des jolies histoires comme ça. Et voilà. C'est joli. Le cadeau pour Anne. Et vous avez entendu pour vous aussi, followers. Donc, commentez. Et on fera un tirage au soir parmi les commentaires pour gagner ce menu à la journée. Comment pour deux personnes ? Merci en tout cas, Jean. Avec plaisir. Merci à vous. Et c'est régalé. Et bah oui. On va prendre moi ce que tu fais. Allez, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonne journée.